... 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 Vraiment partager avec vous un message de félicitations que nous a envoyé Bruno Vodès, ministre de l'Union des Affaires étrangères. Et à la fin de notre émission, nous reprenons un commentaire sur les inégalités auxquelles nous assistons en ce qui concerne l'accès aux vaccins contre le Covid-19. Après ce sommaire de notre programme, il ne nous reste plus que vous êtes un bon écoute. Voici, sans plus tarder, notre journal de Paris. Le président venezuelien Nicolas Maduro a son nom et vendu la joie du peuple venezuelien pour la belle investigation du docteur José Gregorio Hernández, comme il provenait cela, comme l'émexant des pauvres. Cela a été une fête de la lumière, une fête spirituelle du peuple. Cela a été une très belle fête à souligner le chef de l'État dans les déclarations à la presse. La cérémonie des préoccupations du docteur José Gregorio a été suivie par le maître des venezueliennes à la télévision. Auparavant, le président venezuelien avait rencontré au palais de Vida Flores une noge apostolique, un de la Jordanie de la Chancel-Soré-Sania, qui a été sauvé par le Saint-Duxemps des venezueliens et dont le miracle a été retenu par les africains. Je peux dire que cette rencontre que nous avons eue aujourd'hui est une rencontre de réconciliation, c'est une rencontre de pardon, de retrouvailles, c'est une rencontre franciscaine, a souligné Nicolas Ludo.